Salut à tous, dernière vidéo sur la série des débuanes basse, enfin dérivée des débuanes, la Nébile Débuane. Comme me disent nos amis anglophones, the last but not the least, la dernière mais pas des moindres. Comme pour les autres distributions, j'ai pris la dernière réseau en date, qui cette fois-ci est basée sur la branche testing, en clair qui s'appelle ASCI, dans les vannes. C'est la branche qui, pour la Debian, donnera la stretch courant 2017. Ferme la parenthèse. Donc comme d'habitude, vous aurez un lien vers le descriptif vers le blog, mais d'abord je vous montre un tout petit bug qui montre que l'ISO était un peu pendu parce qu'il fallait la pondre. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, c'est lié au ce qu'on appelle le Network Predictable Interface Name. En clair, c'est la nouvelle appellation des... Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc je vais juste démarrer temporairement avec le CD. Bon, d'accord. Je vais juste vous montrer le bug qu'il y a. Et après je lancerai la Nébile pour de bon. Euh, la Nébile pour de bon. D'ailleurs, vous allez voir, vous allez voir une petite gueulante ETH0 doesn't exist. ETH0, c'est l'ancienne appellation ETH0, ETH1, W1 0, W1 1, c'est l'ancienne appellation des circuits réseaux. Donc si vous voulez tester l'ISO dans une machine virtuelle, dans une machine réelle, comme ça utilise WCD, vous allez être coincé. Et je vais vous montrer comment on peut décoincer ça. Ça, c'est un problème lié à l'utilisation de la branche testing de la Devuan. Alors c'est le seul gros bug que j'ai constaté. Et qui peut être très handicapant, qui peut faire dire à la personne qui ne connaît pas le truc, c'est quoi cette merde, je la bazarde. Donc live, live. Voilà, donc on va attendre que ça se charge. Et vous constatez que WCD me dit qu'il n'est pas connecté. Bah, tu vas me charger le fond d'écran, oui. Bon, le seul truc à faire, c'est ça. Une fois qui m'aura chargé ensemble, voilà. Il faut aller dans le terminal, taper IPA, et on voit que c'est l'interface ENP0S3. Donc je vais passer avec un clavier français, parce que c'est un clavier anglais par défaut. C'est un clavier mapfr. Voilà. Donc si vous voulez avoir la connexion, après vous double-cliquer pour ouvrir WCD, vous allez ici, préférences, vous remplacer l'interface par celle qui va bien. Donc ENP0S3. Ah, clavier de mes deux. ENP0S3. Voilà, voilà. Et maintenant, en rafraîchissant, on peut accéder au réseau. Et normalement, on peut se connecter. Je peux faire des erreurs de saisie. Voilà. Bien sûr, j'ai fait des erreurs de saisie. Bordel de propriété. Donc là, j'ai différé une erreur de saisie. ENP0S3. Bien sûr, il y a un... voilà. Il y a un sans trop. Donc là, cette fois-ci, ça sera bonne. Bah, vous voyez, c'est quand même ennuyeux si on ne connaît pas le truc. Normalement, en obtenant une IP address. Voilà. C'est bon, cette fois-ci, on est connecté. Je vous en apporte la preuve. Il suffit de lancer le navigateur internet. On attend bien sûr qu'il se charge. Et on peut aller sur n'importe quelle page web sans poser aucun problème. Voilà. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a une extension pour avoir l'ensemble. Voilà. Donc là, vous voyez, on a la connexion internet fonctionnelle. On va même chercher l'année, l'AMDEV1. Voilà. Et comme je vous disais, j'ai pris la dernière réseau en date qui date de la fin de mai, début juin 2016. Ah, la list update 13 juin. Donc là, le dernier fichier. Ah, la pub. Vous voyez, le dernier fichier. Le dernier réseau, c'est celle-là. Voilà. Donc là, je ferme ça. Allez, les couches, c'est bête. On va clairement redémarrer ensemble. C'est pas grave. Et maintenant, on va attaquer l'utilisation de l'ADV1 installé. Donc vous voyez, on a un noyau 4.6. Normal, ça utilise la version de test, enfin la branche de testing de la Debian, donc de la Dev1, par définition, comme les deux sont synchronisés. Là, j'ai préconfiguré le réseau pour que ça fonctionne. Tout a été mis à jour. J'étais obligé de faire une petite manipulation par rapport à VirtualBox, sinon je me retrouvais avec un écran noir. Tout est expliqué dans l'article de blog. Voilà. Donc là, normalement, on va avoir l'écran de connexion qui va se charger. Normalement. C'est bon, il se charge. Voilà. Donc là, j'ai presque fini la configuration, donc je vais faire la dernière étape en direct. C'est la même présentation. J'ai mis le clavier français. Tant qu'à faire, c'est mieux pour avoir avec un clavier en gros. Petit bug, il y a un installateur qui est resté sur le fond d'écran. Bon, on n'en a pas besoin, mais c'est bien grave. Donc quand même, la traduction est assez intéressante, mais il y a une saleté de points que je n'ai pas réussi à corriger. Impossible de passer les répertoires utilisateurs en français. Je les ai virés. J'ai modifié les fichiers. Impossible de les avoir en français. Donc là, si vous avez une idée, je suis preneur. Côté navigateur internet, je crois que c'est un Firefox ESR 45.3, que je n'ai pas dû fonciser malheureusement. Donc je vais montrer comment on foncise tout ça. C'est un 45.3, donc c'est quand même une version assez récente. On reviendra dessus après. Voilà, donc ça reviendra après dessus. Côté bureautique, les accessoires classiques, n'est-ce pas ? Un bureautique, c'est un bi-wording numérique. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un léger bug par rapport au thème GTK 3.20 et au thème utilisé. C'est un peu compressé. Ça, c'est typique des thèmes incompatibles avec GTK 3.20. Donc je vais voir si je ne peux pas modifier le thème légèrement pour que l'affichage soit meilleur. Donc apparence. On va prendre Nelem Dark peut-être. Non. Euh... On va voir. Albatros. Peut-être que le thème Albatros passe mieux. Avec AmiWord. Pas mieux. Blackbird. Ah ouais. Donc il y a des thèmes compatibles d'autres pas. Donc il suffit de jongler pour savoir quels sont les thèmes compatibles et quels sont les thèmes qui ne sont pas. Bluebird, il n'est pas compatible. Blackbird, il est. Albatros, il n'est pas. Advaita, il est. Après, c'est à vous de jongler entre les différents thèmes pour trouver un thème qui vous plaît et qui est compatible. Ça, c'est un peu dommage. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En infographie, on a GIMP. Image Magic. Donc on a une Logitech intéressante. Pas surchargée, c'est ça qui est bien. Bien sûr, le problème, c'est que ça base sur la branche testing. Donc ça peut très bien péter en vol comme fonctionné sans aucun problème. Donc là, on va danser Synaptic. Et on va finir de franciser l'ensemble. Et zut. Là, c'est le problème de l'affichage de la batterie. Pourquoi ? Propriétés. Moniteur de batterie. Couleur de la barre. Display. Comme il n'y a pas de batterie, c'est peut-être pour ça aussi que ça gueule. Bref. Comme je suis sur un fixe, non pas sur un portable. Donc je vais chercher Task French. Je vais installer celui-là. Voilà. Donc ça va m'installer. Task French Desktop. Qu'est-ce qu'il va m'installer ? Il va m'installer les traductions. Il va m'installer aussi des profits. Pourquoi pas ? Au moins comme ça, j'aurai quelque chose de plus utilisable. Enfin. De plus complet que du haut numérique Carry Word. Mais c'est un peu personnalisé. Qu'est-ce qu'il y a comme logiciel audio ? Je ne m'en rappelle pas. Je n'ai pas fait gaffe. On n'a pas de lecteur audio. Dommage. Mais sinon, sur le plan des distributions basées sur des vans, c'est peut-être celle qui est la plus utilisable. Malgré qu'elle soit basée sur testing, avec la réfractice, c'est la plus utilisable de toutes. C'est quand même dommage. Mais ça me conforme dans l'idée qu'il mieux vaut éviter les dérivés au-delà du premier ou deuxième degré. C'est pour ça que, je vous dis souvent, soit vous restez avec Debian, ou vous avez Debian Ubuntu, et dans une série d'extrême limite Linux Mint, qui est une petite fille de Debian, mais n'allez pas au-delà. Restez vraiment avec les distribuaires, parce que sinon vous allez avoir des emmerdes. Soit ce sera la communauté qui sera trop petite, soit la distribution sera mal gérée. Bref. Sinon, mis à part le petit bug graphique lié à GT 4.20, le bug lié au réseau qui est quand même un peu plus ennuyeux, c'est une des dérivées les plus intéressantes que j'ai pu voir sur les 5. et vous avez pu voir avec l'ignoble GNUINOS qu'on peut partir de très loin. Par contre, ce que je critique là, c'est que c'est soit XFCE, soit Penbox. Les autres environnements plus de la bouche ? Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Par contre, je suppose que c'est XFCE 4.12. Bien sûr, pour Thunard, j'ai désactivé le simple clic, parce que pour moi, c'est une horreur. Parce que par défaut, c'est le simple clic qui est activé pour avoir sélectionné et puis cliqué. Moi, je préfère un double clic. Après, les coups et les douleurs, c'est vous qui voyez. Dommage qu'on n'aura pas à traduire le répertoire. Ça, autant on y arrive du premier coup à traduire le répertoire, soit on n'y arrive jamais. Et ça, c'est une prise de tronche monstrueuse. Je peux vous dire aussi que je suis content d'arriver à la fin de cette série d'articles, parce que c'était quand même assez long à faire. Donc là, je vais quand même garder... Alors, on va voir maintenant la bureautique. Et si on lance LibreOffice Writer, par exemple, qu'est-ce que ça donne ? Donc c'est LibreOffice 5. Bon, c'est pas super propre, mais au moins déjà... Voilà, c'est LibreOffice 5.2. Donc il va manquer peut-être LibreOffice Gnome, ou LibreOffice GTK, peut-être. Alors, on va chercher LibreOffice, pour mieux intégrer. Je crois que ça s'appelle LibreOffice GTK, le paquet. Voilà, c'est celui-là. On va finir d'installer tout. Voilà, pour les morceaux qui manquent. Appliquer. C'est vrai que là, on peut facilement rajouter, supprimer des logiciels. C'est pas un problème, le moins du monde. Bon, bien sûr, là, le raccourci, on va le supprimer. C'est pas la peine de garder un Elements Installer, alors que la distribution est installée. J'espère que cette dérivée va survivre, parce que c'est la seule qui s'occupe. C'est à peu près potable. Ce serait con que le développeur la laisse tomber comme une vieille chaussette pourrie. Quoi qu'avec la chance que j'ai. J'ai même pas vérifié s'il y avait CUPS installé ou pas. Oui. Apparemment, il y a CUPS, Configuration des imprimants, donc on a CUPS qui est prêt à s'installer. Donc là, on a que l'extension pour avoir le menu déroulant. C'est l'extension, si vous êtes intéressés. C'est, alors, extension. Ah, et de CaptionTitlebar+. Bon. Faut aimer. Donc, c'est activé. J'aurais préféré un bloqueur de pub, mais les couleurs, n'est-ce pas ? Je vais regarder. Il y a encore des paquets marqués SYSTEMD, étant donné que c'est une distribution qui est contre SYSTEMD, tout contre. Ah, tiens. Étrangement, c'est peut-être aussi, peut-être que là, ce qui n'est pas encore complètement D-SystemD, il y a un paquet qui s'appelle LibSystemD, qui est installé. Bizarre. Voilà. Préférences. Un fichier propriété. OK. SystèmeD, UtilityLibrary. Fichier installé. Dépendance, qui n'a pas encore été enlevé de la devuane ACI. Voyons, comme ça s'appelle, devuane.org. Enfin, je compare avec une devuane installée en version ACI. Voilà. C'est current testing ACI. Enfin, je vois ici, c'est le même problème avec une devuane officielle. Donc, on va voir ce que nous donne maintenant la bureautique avec LibreOffice Writer. L'apparence sera peut-être un peu meilleure. Ah oui, c'est déjà mis en gueule. Donc là, vous avez un LibreOffice Writer, tout ce qui est le plus classique. Sinon, la distribution est utilisable. Mais le problème, c'est qu'elle est vraiment basée sur le testing. Et ça peut très bien vous claquer dans les doigts un moment ou un autre. Donc là, il n'y a rien d'autre à rajouter. Je vais déconnecter et éteindre l'ensemble. Voilà. Bon, ça ne fait pas une vidéo très très longue parce qu'il n'y a plus grand chose à dire. C'est vraiment la meilleure dérivée de devuane. Dommage qu'il reste encore quelques éléments du système D dans la branche assise de devuane. C'est quand même dommage pour une distribution qui dit « On ne veut pas de système D ! » Et surtout avec des éléments. Avec la réfractaire, c'est la plus utilisable de toutes. Donc maintenant, si vous cherchez une distribution qui ne propose pas du tout d'éléments du système D qui restent utilisables, vous avez la Manjaro OpenRC, vous avez Slackware Linux, vous avez la Void Linux, vous avez Gentoo, vous avez Funtoo, vous avez la Nutix, et vous avez la Devuane. La Devuane stable encore. La Devuane Jessie. Voilà. C'est la fin de cette série. Ouf, il s'est enfin arrivé. La prochaine fois, je ne sais pas de quoi je vous parlerai. On verra bien. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.